Il y a un bœuf dans l'épuisette, il y a un bœuf dans l'épuisette ! 4 jours de galère, pas une touche, la première touche ça fait BOOM ! Nouvelle série, nouveau concept, donc à partir d'aujourd'hui vous aurez l'opportunité de me suivre directement en session par le biais de la chaîne youtube Corde à France et donc par le biais de ce vlog aussi, pour ce premier épisode j'ai la chance de pêcher une gravière à 3h de chez moi, qui a vraiment un cheptel très intéressant, il n'y a pas beaucoup de poissons, par contre il y a une moyenne de poids très très haute, donc je ne vous cache pas que là les 3h sur la route aujourd'hui c'était compliqué, j'étais vraiment excité et j'avais hâte d'arriver et là aujourd'hui voilà première après-midi, vous savez comment ça se passe, on cherche les spots, on sonde, on repère les zones de pêche et là je pense être dans le bon, donc au milieu de la vague j'ai trouvé un beau petit plateau de dur là, j'ai disposé deux cannes et j'ai une canne en périphérie en fait qui cherche autour pour voir s'il y a quelques poissons qui gravitent autour de cet amorçage, mais pour cette première nuit je suis assez confiant honnêtement, on n'a pas vu trop de poissons bouger, on va dire qu'on n'est pas dans les meilleures heures pour voir des signes d'activité, mais en tout cas première nuit confiant, les cannes sont bien posées, bien amorcées, j'espère que ça va payer en tout cas. Toujours pas de signe d'activité pour le moment, malgré qu'on soit dans le money time là c'est intriguant quand même, c'est vrai qu'à cette heure-ci on devrait voir les poissons sauter et là il ne se passe rien pour le moment, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour cette première nuit, je suis sceptique clairement, et là maintenant ce qui m'attend c'est bon petit thé bien chaud, histoire d'être au top. Encore une nuit sans poissons, il y a trois jours qui sont passés, donc c'est très très dur, pas d'action, rien à se mettre sous la dent, après je m'en doutais un petit peu parce que ce plan de là, comme dit ce que j'espère c'est la touche quelque part, donc l'action il n'allait pas en avoir beaucoup c'est certain, et là c'est vraiment vraiment calme. Du coup ce que je vais faire, là ce matin je vais me lever, je vais aller faire un petit tour du plan d'eau, essayer de voir si j'arrive à repérer des poissons, et essayer de changer de stratégie parce que là c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Bon voilà c'est décidé, là j'ai fait un petit tour sur l'autre extrémité du lac, sur une petite baie, et j'ai vu pas mal de fouilles, pas mal de poissons en maraude, donc là du coup voilà j'ai déjà perdu pas mal de jours sur l'extrémité profonde là bas, il n'y a plus d'activité, on était juste à ce niveau là, en pêchant une partie où il y avait quasiment 6 mètres d'eau, et là les poissons, les poissons sont dans une toute petite baie qui rentre par ici, je vais vous montrer l'autre côté aussi, mais il y a beaucoup moins d'eau, et on dirait bien qu'elle commence déjà à se regrouper. Et voilà la petite baie, j'ai vu des poissons juste ici, c'est vraiment pas large, il y a beaucoup moins d'eau, il y a un peu d'herbier par contre, je pense que c'est une zone de tenue pour les poissons là, ça fait un U en fait, c'est une pointe en 360, 360 degrés, et il y a des poissons un peu partout là autour, je vais essayer de vous en montrer après si j'arrive à les revoir, mais ouais c'est décidé, on bouge. Donc là on arrive sur la partie droite de cette fameuse pointe, j'ai mis deux cannes sur cette zone, donc juste en fait il y a une cassure à ce niveau là, et ensuite on remonte, et il y a pas mal d'herbiers sur cette zone là, donc je pense que les poissons rentrent en fait dans le bras par ici, et l'objectif c'est de les intercepter. Donc deux cannes ici, la petite troisième elle est juste là, c'est une toute petite rouée là, vraiment sur le bout de la pointe, et il y a une zone où, juste ici en fait près du bord, il y a un tout petit peu plus d'eau, un tout petit trou, et on va essayer d'intercepter des poissons comme ça. Changement de poste payant, ah là c'était dingue, on avait aucun poisson sur la zone, on voyait plus rien, et là j'ai décidé en fait de bouger sur un coup de tête, petite canne dans une trouille là, et je voyais les poissons sur une zone qui n'était pas accessible, et j'étais récompensé de suite, alors là je vais vraiment tout faire pour mettre ce poisson au sac là. Oh il y a un barbard, c'est un gros barbard qui roule. Elle est dedans ? Ouais, putain, oh putain, monstre, monstre, ah bah viens, monstre, non non non, il y a un poisson de 10 kilos, un truc de malade, 4 jours sans touche, je vous avais laissé dès le premier jour là, après l'installation, il ne s'est rien passé pendant 3 nuits, et là, touche, ce que je vais vous montrer, c'est un truc de ouf, un miroir de malade mental, 34 kilos, première touche, oh la vache, qu'est-ce que c'est bon, pour le premier vlog, un truc de dingue, quel plaisir, allez, c'est l'heure de la laisser rejoindre son élément, et de rejoindre ses copines, en tout cas, ouais, ça valait vraiment le coup de galérer comme ça pendant plusieurs jours, merci ma belle, quel bœuf ! Donc avant de replacer les cannes pour cette avant-dernière nuit, je te dis à vous présenter aussi le montage justement qui m'a permis de capturer cette super miroir, comme à mon habitude, en fait, sur les os sous pression, comme ça, j'aime beaucoup utiliser des appâts de petite taille, parce que j'essaye tout simplement de me rapprocher de ce qu'elle mange, en fait, de la nourriture naturelle, donc là, j'ai une toute petite pop-up de 10 mm, qui est perforée, en fait, et sur laquelle je vais venir adjoindre un petit morceau de mousse, alors ce morceau de mousse, il a deux fonctions, c'est d'une part, si je veux laisser pêcher la canne plus de 24 heures, ça va me permettre de conserver, en fait, mon pouvoir de flottaison pour le spinner rig, et puis ça va m'apporter aussi une petite touche visuelle supplémentaire, ça, j'y crois beaucoup, notamment dans les eaux claires, comme ça, je suis persuadé que ça a un impact clair sur les poissons. Donc un petit spinner rig, petite particularité ici, c'est que je réalise mon spinner rig avec un petit morceau de tres sur l'hameçon qui est ligaturé, donc c'est très très simple, trois petites ligatures, et ça, je pense que ça me donne beaucoup plus de liberté de mouvement, et je préfère ça tout simplement, un petit balancing white ici en 0,30 pour équilibrer le spinner, et ensuite, ce que j'aime beaucoup, un petit hélicoptère avec un camouli d'air clear, là, l'intérêt, c'est justement quand le poisson va ramasser le piège, il va pouvoir avoir une liberté de mouvement quand même au départ, et de ne pas se servir du plomb pour se débarrasser de l'hameçon, ça, c'est très important. Donc voilà, très simple, très efficace, je vais placer ça, et j'espère que j'aurai encore une deuxième touche. Touche en pleine journée, là, et malheureusement, à la prise de contact, j'étais bloqué dans un gros herbier, donc là, je dis bien, c'est qu'il allait me chercher la barque, j'ai essayé d'aller dessus, à la verticale, mais c'est mal engagé, là. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Poisson souché, vous m'avez vu il y a quelques minutes, j'ai dû prendre la barque, aller dessus, à la verticale, et là, ce qu'il y a dans ce filet, c'est simplement incroyable ! 28. Coille de 28 kilos ! Alors ça, déjà quand j'aime mieux. Alors là, c'est vraiment un truc de malade. Deux poissons, 60 kilos, 30 kilos de moyenne sur deux fiches, mais là, il y a une couleur aussi, c'est vraiment incroyable, regardez ce poisson ! Une caille énorme ! Énorme ! Oh là 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 ! Ah là là, je suis sur une autre planète, hein. On va essayer de vous la présenter encore. Elle y a ça me file un coup de main, heureusement, là, parce qu'elle est énorme. J'ai bien trempé, complètement trempé. Allez, on va vous montrer ça. Oh, regardez-moi ces fiches ! Purée ! Oh la vache ! Une coille de presque 28 ! Oh, quelle fiche ! Oh la vache ! Un poisson malade, vraiment ! Les six jours ont été très compliqués, très éprouvants. Et là, avec ces deux poissons, je peux vous garantir que c'est une des sessions qui restera gravée, mais à jamais ! C'était dur, on a vraiment cravaché. On a cherché la pêche, on s'est déplacé, on a repéré les poissons. On l'a vu ! On l'a vu avant-hier en surface aussi ! Et là, aujourd'hui, elle est au fond de l'épisode. Ouh ! C'est parti ! Il y a des poissons à fêter. Ça a pris une bonne tournure. Donc là, ce soir, c'est parti de plaisir, quoi ! A la vôtre ! Petit réveillis en fanfare. Il y a de bonheur, là, il doit être 18h30. J'ai l'impression qu'il m'a calé dans un gros herbier, là. J'ai du nouveau dit sortir avec le bateau, et, par contre, je l'ai eu. Quoi de mieux que d'être réveillé par une touche ? Ça, c'est le réveil dont chaque pêcheur rêve. Et là, bah, du coup, il reste encore une nuit. Cette nuit a été plus ou moins calme. J'ai fait un silure, quand même. J'ai eu une décalme. Et là, réveillé ce matin en fanfare par cette super miroir. Quasiment 20 kilos. Beaux fiches. Beaux poissons. Avant de prendre le petit déj, je vais replacer la canne. On va mettre ça à l'identique. Et on va essayer d'en faire encore une. Alors là, on vient juste de remettre le poisson à l'eau. Et je vous parlais hier du montage que j'utilisais donc pour cette pêche. Là, j'ai une seule sorte de pop-up qui me donne toutes mes touches. Donc c'est des pop-up rose pâle que je teste actuellement là. Et je ne sais pas si c'est la couleur, le fait qu'elle ne soit pas trop flashy. Mais toutes les touches, je les reçois sur cette version. Donc là, j'ai encore une canne qui pêche avec une version un peu plus fluo. Je vais la passer aussi avec une teinte rose pâle et voir si je peux encore avoir quelques touches en plus. Donc là, bis repetita avec hier. J'ai décidé de retourner dans le fond de la petite belle là-bas. Et encore une fois, il y avait plein de fouilles. Donc je pense qu'il y avait quelques poissons en alimentation. J'ai tout de suite revenu sur le poste. J'ai pris une canne et j'ai essayé de les prendre au stalking tout simplement. Par contre, c'est dingue à quel point en fait elles sont sensibles au fil. C'est vraiment l'élément, à mon avis, le plus délicat à gérer sur ces poissons sous pression. J'ai vraiment été super discret. J'ai bien plaqué mon montage. Fil bien détendu. Donc vraiment, au niveau de la discrétion, je ne pouvais pas faire mieux. Et au bout de 2-3 minutes seulement, les poissons, les fouilles se sont arrêtées. Et les poissons sont directement sortis de la baie. Donc ça prouve bien que les bannières, en fait, c'est l'élément le plus compliqué à gérer sur ces poissons. Et dès qu'elles détectent un fil, elles prennent la fuite tout de suite. C'est inévitable. Alors voilà, on arrive à la dernière nuit de cette session et c'est vrai que c'est une pêche qui ne s'est vraiment pas déroulée de la façon dont on pensait. On pensait qu'on allait pêcher en plein eau sur un coup amorcé largement à la bouillette. Une pêche traditionnelle, en fait. Et au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a pris uniquement les poissons sur des zones repérées au préalable. Donc des fouilles, des manifestations, des petits marsfinages, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est un spot différent qui a produit une touche. Donc là, pour cette dernière nuit, j'ai trouvé encore une zone assez près du bord. Il y a un gros herbier. J'ai mis une canne à proximité. Et cet après-midi, en fait, on a vu 2-3 poissons remonter juste derrière. Donc avec un peu de chance. Peut-être qu'on arrivera à terminer la session en beauté. Mais en tout cas, c'est une réussite en soi. Je veux dire, il n'y a pas de secret. On a fait ce qu'il fallait faire. Et là, je suis vraiment content du résultat aujourd'hui. En sachant déjà par avance que les poissons sont très réticents face aux bouillettes rondes qu'elles peuvent croiser ici. Là, j'ai décidé d'utiliser uniquement de la bouillette crushée en amorçage. Donc là, vraiment finement broyée. Et le tout nappé avec de l'huile de chenvis. Ça, c'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps. Et qui permet de marquer aussi la zone de pêche et d'avoir un indicateur visuel si les poissons sont sur la zone. L'avantage, clairement, par rapport à l'utilisation des bouillettes crushées, c'est que ça marque beaucoup plus la zone de pêche. Ça tient beaucoup plus les poissons. Et ça active beaucoup plus rapidement. Il y a eu encore beaucoup de pluie là pour cette dernière nuit. Mais il y a surtout beaucoup de poissons qui ont sauté. Encore une fois, c'était vraiment infernal. Je pouvais les entendre vraiment toute la nuit. J'étais réveillé assez régulièrement. Et il y avait des poissons de fou qui sautaient. Et fort heureusement, j'ai eu une touche il y a très peu de temps là. Ça va certainement être la dernière celle-ci. La plus petite de la session, mais j'ai fait encore une fois bien plaisir. C'est vrai qu'au final, c'était très dur au début, vous l'avez vu. On a perdu trois jours sur un mauvais spot. Complètement à l'opposé du lac. Et le déplacement, en fait, le changement de poste a totalement été payant. C'est ce qu'il fallait faire. Et derrière, j'ai été récompensé à plusieurs reprises. C'est ça la pêche.